Oui, bonjour. Donc, Robert Périnet, j'aimerais ça ce matin vous parler du béton. Pourquoi le béton particulièrement? Parce qu'on est en un cycle réglementaire. On est en ce moment sur le Code 2010, puis le CNB 2015 a été sorti, puis il a été étudié, commenté et modifié par la Régie du bâtiment du Québec pour que ça devienne le nouveau Code de construction du Québec 2015, et ça dans le courant de l'année qui s'en vient. Rappelons-nous que les événements de Trois-Rivières ont modifié la littérature relative au béton. Les événements de Trois-Rivières sont arrivés 2007-2008, puis la dernière norme A23.1 de la CSA qui dictait les recettes de béton, les compositions de béton, n'avait pas été influencée par Trois-Rivières. Elle a été rédigée en 2009, c'est-à-dire a été mise en application en 2009, mais la rédaction datait de quelques années avant ou quelques mois avant. Donc, à l'heure actuelle, dans le CNB ou dans le Code de construction du Québec 2010, on fait référence à la norme A23.1 pour choisir le béton constituant dosage, et c'est la norme 2009 qui ne tient pas compte des événements de Trois-Rivières, donc de la recherche qui s'est faite avec la teneur en souffle et le gonflement que ça a causé. Et il a sorti une nouvelle émission de la même norme en 2014, ça fait déjà quelques années, et elle n'a pas encore été intégrée comme étant une application obligatoire. C'est-à-dire qu'on aimerait ça faire le tour, Nelson va vous présenter l'ensemble des exigences, autant dans le Code que dans les normes, puis on va voir les différences. Puis c'est important parce qu'on est en train de vivre un changement réglementaire où est-ce que le Québec va devoir se positionner, c'est quel est le béton résidentiel. En premier, là, on commence par dire le paradigme de départ qui disait que du béton résidentiel, c'était pas grave, c'est du béton juste pour du résidentiel. Cette notion-là est remise en question. Il est aussi important d'avoir un bon béton dans le résidentiel que dans un petit bâtiment de deux étages qui sert à du commerce. Le bâtiment résidentiel pour les acheteurs de bâtiments résidentiels représente un investissement aussi important que le petit bâtiment en petit bureau, une clinique médicale, un bureau de dentiste. Donc, c'est pas vrai que le béton résidentiel devrait être traité différemment des autres bétons. Il faut obtenir une qualité de béton qui soit intéressante. Ça fait que là, c'est la tendance qu'on observe au niveau de la réglementation, au niveau des normes. Ils ont tendance à uniformiser. C'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Il n'y a pas de raison logique de dire que le béton résidentiel, c'est un parent pauvre et qu'il faut leur donner un béton de moindre qualité. On dit toujours en rien, nous autres, que quand un camion de béton est refusé sur un chantier institutionnel, bien qu'il s'en va sur le résidentiel. On fait des farces avec ça, mais c'est un peu l'historique. C'est que Nelson, on va commencer. OK. Merci. On va passer quand même rapidement, parce que ça, c'est une présentation normalement qui dure comme une heure et demie. Ça fait que là, on a comme 45 minutes. Ça fait que je vais passer au travers des exigences. Vous voyez ici le BNQ, vous voyez CSA, GCR puis le code. On va essayer de passer au travers de ça brièvement, mais ça va vous donner un peu un parallèle avec l'incongruité du Code de construction du Québec versus les normes en vigueur puis celles qui sont adoptées présentement. Ça fait qu'on va commencer avec la réglementation. On parle de code. Le Code de construction du Québec est le Code national du bâtiment Canada 2010 modifié. La norme CSA A23.1 pour les bétons constituants à exécution travaux, qui est référée dans le Code. La BNQ 26-21-905, ça a été intégré dans le Code de construction 2010. C'était nouveau. C'était pas là avant. Puis c'est pour le béton, la certification des usines de béton. La plupart des usines de béton sont certifiées au niveau du BNQ. Il y en a certaines qui ne le sont pas, mais le béton pour les bâtiments assujettis au Code doivent provenir d'une usine certifiée. On va le voir aussi. Puis les exigences GCR qui sont un peu au-delà du Code parce que à cause des éléments de Trois-Rivières. Donc, je ferais un résumé. On dit le Code de construction, c'est le Code en vigueur pour les bâtiments assujettis. Il y a des villes qui peuvent avoir un Code moins important ou moins une édition antérieure du Code. Le Québec est ainsi configuré où est-ce que chaque ville, c'est dans le bâtiment non assujettis. Dans un bâtiment qui a moins de huit unités ou moins de trois étages, ils sont non assujettis. Ce n'est pas la régie qui est l'autorité compétente dans ces cas-là de petits bâtiments. C'est les villes. Ça, on ne remet pas ça en question d'aucune façon, mais pour la simplification du problème, on va travailler avec un bâtiment assujetti, donc le Code de construction 2010. On ne va pas reculer qu'une ville peut avoir le 95 ou une autre ville le 2005. Ça serait trop compliqué. C'est-à-dire qu'on va analyser le Code 2010, qui est le Code en vigueur au Québec. La norme A23.1 dans sa version 2009 est référée par le Code. C'est-à-dire que ce n'est pas une norme qui est non applicable. Elle est référée autant dans le petit bâtiment, partie 9, que dans le grand bâtiment, partie 4. Puis la norme BNQ 26-21-905, elle ne s'adresse pas aux entrepreneurs, elle s'adresse aux fournisseurs de béton. C'est les usines de béton qui doivent avoir un protocole de certification, comme quoi qu'ils utilisent… ils peuvent être testés, ils peuvent être audités, ils leur dosagent, leur mélangent jusqu'à livraison. Après ça, on n'en parle plus dans la norme. On parle du travail du manufacturier ou du fabricant de béton. La mise en place, c'est la A23.1 qui en parle, l'exécution des travaux. Puis les exigences judiciaires, on va en parler. Celle-là date de 2016. Oui, monsieur, pour répondre à votre question. Bien. OK. On va… je pense qu'on va passer à travers les normes parce que vous allez comprendre. En termes de responsabilité, si je suis sur la création de l'économie, ça va se faire ou pas qu'il y ait l'économie? C'est une bonne question. Ça ne peut pas trop arriver, mais je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc, dans le fond, les exigences du Code, on va se rendre compte qu'elles sont très faibles pour le béton. 15 MPa. En 2015, on avait fait un travail avec l'ABQ, avec l'Association des coffreurs aussi en béton résidentiel, pour déterminer c'est quoi qui se pose comme béton. Puis la recette que GCR a imposée, c'est ce que l'industrie avait retenu du béton par pratique courante. Donc, c'est… par contre, tout ce que vous dites doit être considéré dans les choix qu'on va faire dans l'année qui s'en vient. C'est une année de changement réglementaire. Il va falloir s'enligner et étudier les responsabilités qui viennent avec. On va les passer, de toute façon, une par une, mais ça reste que les exigences du Code et de la norme, vous allez voir, sont très basses, sont demeurées basses. Ils vont demeurer basses aussi dans la prochaine réglementation. J'essaie d'être un peu au-delà, mais comme Robert disait, c'est collé aux urs et coutumes du marché. Au niveau du Code, les exigences pour les bâtiments visés par la partie 9, au plus de deux étages, au plus de l'unité, de la sous-section 9.3.1, béton. C'est là qu'ils disent que la composition, le malaxage, la mise en place, tout ce qui est chantier, les exigences de béton, c'est classe R, les classes R1, R2, R3 pour les résidentiels. On a du C2 aussi pour les classes d'exposition extérieure. Ça provient de toute la norme CSA A23.1. Après ça, on a un autre item ici qui réfère dans le Code, encore là, pour les bâtiments assujettis, que le béton qui est délivré doit provenir d'une usine certifiée BNQ, 26-21-905. L'année qui est, ça, je vais vous en reparler tantôt, l'année d'édition de la norme BNQ, parce qu'elle vient d'être rééditée en 2018, puis tu ne peux pas avoir une année d'édition référée d'un Code pour un protocole de certification, ça se tient pas. Bon, ça, c'est intéressant de revenir un peu sur ça, parce que c'est assez complexe. On dit qu'une norme ou un code a une version, je peux appliquer ou choisir une version. Je peux choisir la version 2009 de la norme A23.1, qui traite du béton. Le code, je peux choisir comme ville d'avoir le code 95 ou le code 2005 ou le code 2010. Pour un bâtiment public ou un bâtiment assujetti, la régie impose le code 2010, c'est le dernier code en vigueur, je n'ai pas le choix d'aller à un code antérieur. Par contre, c'est intéressant de voir un protocole de certification. Ce n'est pas une norme. C'est comme un processus par lequel, si vous suivez tout ce qui est indiqué, vous êtes certifié par le BNQ comme quoi votre usine est conforme aux exigences de la norme. Si le BNQ sort une mise à jour de la norme en 2018, ça annule l'édition précédente. C'est un protocole de certification. Le protocole de certification, je ne peux pas reculer sur le protocole en 1940 parce qu'il ne m'aidera pas. Donc, le protocole, c'est la dernière édition en vigueur. Puis là, on fait face à une contradiction parce que la révision du protocole a amené une contradiction avec ce qui était dans la réglementation applicable parce qu'ils ont évolué. Souvenez-vous, Trois-Rivières est apparu après la rédaction de ces documents-là pour intégrer tout ce qui s'est fait comme recherche à la suite des événements de Trois-Rivières. Le BNQ n'a intégré. La norme A23.1, dans son édition 14, en a intégré. Mais là, c'est toute la rimage qui n'existe plus entre toutes ces normes-là. C'est ça qu'on va tenter de vous expliquer. Toujours dans le code, on parle aussi des exigences au niveau du ciment. Ça fait partie du compendium des CSA 3000. Le béton en contact avec des sulfates, on a une exigence au niveau de la CSA A23.1. Les granulats aussi doivent être conformes au niveau de la CSA A23.1 et l'eau. L'eau, en fait, si elle est bonne à boire, elle est bonne pour mixer du béton. Résistance à compression. Ça, c'est là que ça commence à faire bizarre. C'est que le code demande du 15 MPa pour les semelles, les murs de fondation, du 20 MPa pour les planchers. Pour les perrons, les garages ou les dalles extérieures, on demande du 32 MPa avec 5 à 8 % d'air reclus. C'est du le code. C'est conforme avec la A23.1 2009. Mais là, après, c'est là que ça dérape. La BNQ 26-21-905, actuellement, elle ne réfère plus à ça du tout. Ils ont décidé que du béton résidentiel, c'était du béton. Ça fait que le béton dans la norme CSA A23.1, ça commence à 25 MPa avec un rapport au lien de 0.55. Du béton avec 15 MPa, si vous demandez ça à une usine, on va avoir de la misère à vous livrer ça. L'industrie n'enlève pas du béton à 15 MPa. Vous avez toujours du 20. Il n'y a pas de... Les usines de béton se conformant aux normes BNQ, elles se conforment aux exigences les plus sévères. Le code, n'oubliez jamais, c'est un minimum. Le code, ça gère les minimums. Ça ne veut pas dire qu'il y aura arrimage entre toutes les normes et le code. Le code a le droit d'être en dessous de, même s'il y a une norme référée par le code qui est plus élevée. C'est qu'il s'agit de le comprendre. Il y a une petite définition. On parle beaucoup d'air reclus et d'air entraîné dans les normes et dans le code. L'air reclus, en fait, c'est des bulles d'air entraîné à l'intérieur du béton de ciment destiné à croître sa résistance au gel-dégel. Ça fait qu'on parle tout le temps, il y a tout le temps de l'air dans le béton, de l'air inclu, qui est de 1 à 3 %, même sans air entraîné. Quand on parle d'air entraîné, on parle de 4 à 8 %. Ça fait que c'est là que c'est l'air reclus qu'on vient ajouter. On parle de gâchés. Gâchés, ce n'est pas un thème que le monde emploie souvent, mais parce qu'on parle tout le temps d'autres gâchages, de gâchés pour spécifier le rapport aux liens. Ça fait que la gâchante, en fait qu'on, de le baisse, c'est de retenir ses batch. Une batch est une gâchée, c'est de l'eau de gâchage, c'est de l'eau de bâchage. La sous-section 931, toujours dans le code, pour les adjuvants, nous réfère aux normes ASTM. Le bétonnage par temps froid, c'est la seule chose qui parle dans le code au niveau de la mise en place. Il réfère à la norme CSA A23.1, mais il parle du bétonnage par temps froid, puis curieusement, il ne parle pas du bétonnage par temps chauve, c'est qu'il a autant de problématiques liées à la mise en place. Mais ça, tout ça, au moins, ce n'est pas contradictoire à ce qu'il y a dans la norme CSA A23.1. Non, c'est arrumé, ça. Les adjuvants par temps froid du code sont bien semblables à celles par temps froid de la norme. Au niveau des températures, on parle de température d'air ambiant, puis on parle de température du béton lui-même. Ça, c'est tout régi par le code et la norme. Bon, quand on tombe avec du béton armé, parce que dans la partie 9, mettre deux rods en haut, deux rods en bas, ce n'est pas du béton armé. C'est du béton qu'on appelle non armé ou essentiellement armé. Le béton armé, il faut aller dans la partie 3 du code, 3 à 6 du code. Ça prend du ingénieur. Ça, c'est intéressant de parler un petit peu plus longuement là-dessus. La partie 9 du code, c'est le petit bâtiment. Il nous donne beaucoup de recettes dans la partie 9. Il ne nous donne pas la stratégie ou les objectifs. Il nous dit, faites ça comme ça, puis c'est conforme. Il y a beaucoup plus de détails dans la partie 9 pour le petit bâtiment qu'il y en a sur les exigences de la partie 4. Toutefois, le domaine d'application, nul ne peut utiliser la partie 9 pour un ouvrage de béton armé. Ça veut dire qu'un père rond, c'est une maison unifamiliale qui possède le balcon, les marches, puis tout ça, c'est en béton armé avec une chambre froide en dessous. C'est un ouvrage de béton armé. Il n'est pas géré par la partie 9. Il n'y a aucun béton armé dont les recettes sont décrites à la partie 9. Il nous oblige à passer par un ingénieur. Il nous oblige à calculer le béton selon les exigences de la partie 4. On l'oublie. Les perrons ou les terrasses arrière ou une maison avec un terrasse de 20 par 20 en béton, c'est facile pour vous autres de faire ça, mais ça prend un ingénieur. C'est les exigences du cas de ces cas. Ce n'est pas que le GCR va exiger dans tous les cas les calculs d'un ingénieur parce qu'on pense que la pratique courante, elle peut être de bonne qualité due à la compétence de l'entrepreneur. Il faut démêler, mais c'est quand même les exigences du code. Il y a un petit non-sens là-dedans. Ils disent non armé ou essentiellement armé, mais ils parlent des bétons à coffrage isolant, puis là, il y a de l'armature dans deux sens. Ça, c'est dans la section 9 du code pour les murs et les semelles. En résumé, le code, c'est ça. Les classes d'exposition R1, R2, R3 se mêlent mur de sous-sol. Dans le dégarage, c'est du C2. Il faut qu'il y ait une résistance au chlorure et au gel des gels. Les rapports au lien, c'est là que ça vient. En rapport au lien de 0,7, tu es à la limite pas mal de la scrappe. Tu as beaucoup trop d'eau dans ton béton. Ça va faire un béton porreux. Ça fait que rapport au lien de 0,7, dans la norme, c'est ça, 23.1, ça n'existe pas. Ça commence à 0,55. Donc, le rapport au lien, fondamentalement, plus il est bas, plus c'est fort. Il y a moins d'eau. Il y a moins d'eau. Il y a plus de ciment en rapport à l'eau. Puis, au niveau des compressions, on parle de 15 MPa pour les semelles, les murs. On parle de 20 MPa pour les dalles de sous-sol, 32 pour les dalles de garage. Les teneurs en air ne sont pas spécifiées, sauf pour le béton extérieur. Puis, les types de queues ne sont pas spécifiées. Tandis que maintenant, dans la norme CSA A23.1, il y a des types de queues spécifiées. Puis, dans la norme CSA A23.1, 2014, là, il associe les types de queues à des classes d'exposition plus fortes. Donc, on retient de ce tableau-là, qui est un résumé, que le Code a des faibles exigences en rapport à résistance en compression. Ça ne correspond même pas à l'usage courant du marché. Vous, tous, les entrepreneurs, vous construisez avec du 20 MPa. Je n'ai jamais vu du 15 MPa, pour être honnête. Donc, les exigences du Code sont inférieures en termes de résistance en compression. Puis, la même chose, les exigences du Code sont nulles en rapport à la teneur en air. Mais le Code me réfère à la norme, puis la norme exige de l'air. Donc, l'air est exigé. L'air est requis, même si le Code n'en parle pas. C'est ça, l'arrimage des sections du Code. C'est contradictoire. Le type de cure, il est décrit dans la norme. La norme est référée, donc le type de cure est obligatoire. Dans le béton résidentiel, pour des murs, des semelles, j'ai besoin d'une cure de trois jours. Dans le cas des dalles de garage avec du C2, une cure de type 2. Donc, c'est une cure de séjour pour les perrons, les résistances aux sels de des glaceurs. Donc, là, les exigences pour les bâtiments visées par la partie 3 à 6 du Code, on va passer rapidement. C'est toujours la norme. Bien, là, pour les calculs, c'est la A23.3. C'est sûr qu'on demande des sources professionnelles, quand il y a des calculs d'armature pour du béton armé. Donc, le grand bâtiment, c'est la partie 4 du Code, ça prend un ingénieur. Il y a deux cas où est-ce que j'utilise l'ingénieur puis calculer selon la partie 4. Soit parce que je suis dans un grand bâtiment ou bien non, parce que j'ai du béton armé dans un petit bâtiment. Les deux me renvoient à section 4. Autant pour le béton armé d'un petit bâtiment que pour n'importe quel béton d'un grand bâtiment. Il doit être exécuté conformément aux exigences de la partie 4 du Code. On va regarder la norme, c'est ça. On parle tout le temps de la A23.1, mais en fait, la A23.1, elle vient avec la A23.2. La A23.1 parle des constituants à exécution des travaux, puis la A23.2 parle des méthodes d'essai. On parle d'affaissement, air entraîné, masse volumique, échantillonnage, température. Tous les essais qu'on fait sur le béton en chantier sont dans la norme CSA A23.2. La A23.1, c'est ce qu'on vient de dire, c'est pour le béton coulé sur place, c'est le béton préfabriqué, puis le béton utilisé dans la construction résidentielle conformément à la partie 9 du Code. C'est comme on disait tantôt, le Code nous réfère à cette norme-là. En résumé, la A23.1, comparée à ce qu'on avait dans le Code tantôt, on parle encore des mêmes classes. R1, R2, R3 pour les semelles mûres, dalles du sol, puis les dalles de garage, c'est du C2. Le rapport aux liens est identique au niveau du Code et de la A23.1, parce que dans ce temps-là, c'était arrimé ensemble. Les résistances en compression sont toujours aussi faibles. 15 MPa pour les semelles et les mûres, 20 MPa pour les dalles, 32 pour l'extérieur. C'est toujours pareil en résistances en compression. Oui. Pareil. Les trois premières colonnes sont identiques, Code et Norme. Tandis que là, ils ont décidé de mettre vraiment un tableau qui donne les pourcentages d'air entraîné pour les bétons de classe R1, R2, qu'on n'avait pas tantôt. Ils n'en demandent pas pour les dalles de sous-sol, évidemment. Ce n'est pas disposé ni au gel de gel, ni au sel de déglaçage. Et ceci, c'est la même chose que dans le Code aussi. Mais sauf qu'on a ici une nouvelle colonne qui est type de cure, type de cure 1, type de cure 2. On va aller voir tantôt à quoi ça consiste, ces types de cure, exactement. C'est intéressant de revenir sur la colonne de l'air entraîné. Quand j'ai un 3 à 6 %, je n'ajoute pas d'air entraîné. Le 3 à 6, il est naturel. C'est 4 à 7 que j'ai ajouté de l'air. À 3 à 6, je n'en commande pas d'air. Ça va arriver avec 3 à 6. Ça va être plus 3 que 6, mais ça va arriver. L'air, elle s'intègre naturellement. Quand j'ajoute de l'air entraîné par un adjuvant que je paye pour ça, c'est du 4 à 7 ou du 5 à 8. Il faut faire attention que l'air entraîné, la méthode de mise en place, si on pompe, ça a un effet sur l'air entraîné, souvent ça baisse. Quand on spécifie le béton, on va le voir plus tard, spécifier c'est quoi la méthode de mise en place. Les caractéristiques fondamentales de l'air entraîné, en termes d'avantages que ça procure, c'est la résistance au gel dégel. Je pense que c'est correct de dire ça. Oui. C'est fondamentalement lié. Donc, un béton qui possède de l'air a de la place pour l'expansion causée par le gel. L'air va servir de poussin, d'expansion, on pourrait dire. Ça, c'est le fameux problème qu'on a partout sur les chantiers, l'ajout d'eau. Théoriquement, vous avez le droit d'ajouter de l'eau. Je dis bien théoriquement, puis on va voir pourquoi. On peut ajouter de l'eau selon la norme qui est référée par le Code dans cette condition-là, uniquement pour atteindre l'affaissement prescrit. C'est sûr que si moi je colle du 80 plus ou moins 30, mon affaissement va être entre 50 et 110 mm. Si le béton, la bétonière arrive entre 50 et 110, je n'ai pas le droit d'ajouter de l'eau. Il est conforme à ce que j'ai commandé, l'affaissement prescrit est atteint. Mettons que l'affaissement n'est pas atteint. On a un affaissement qui est trop bas. Là, le rapport aux liens spécifiés n'est pas dépassé. Ça, c'est une des conditions. Moi, je suis le chantier, je n'ai aucune idée si le rapport aux liens est dépassé ou pas. Je ne sais pas. Le seul qui le sait, c'est le plan de béton, puis c'est le batcheur au plan de béton qui le sait. Après ça, le 60 minutes, on est capable de le voir sur le plan de livraison. Mais après ça, c'est au plus 16 litres par mètre cube ou 10 % de l'eau de gâchage prescrite. Si je fais une formule de mélange, moi, je suis producteur de béton, puis dans ma formule de mélange, je dois avoir 153 kg par mètre cube d'eau pour 257 kg par mètre cube de ciment. Pour avoir un rapport aux liens de 0,6. Il n'y a aucune raison pourquoi je n'ajouterais pas toute l'eau de gâchage prescrite pour faire mon mélange. Parce que ça, c'est audité, c'est vérifié. Ça fait que mon béton de classe R1, la recette, elle-là, est écrite. C'est pas, tu décides pas aujourd'hui de boire, je vais mettre un petit peu moins d'eau ou un petit peu plus. La recette est spécifiée et prescrite. Ce qui peut jouer, c'est que si on met toute l'eau de gâchage, puis notre granulat qu'on insère dedans, il n'est pas SSS, surface saturée sec, bien là, soit que le granulat va boire de l'eau ou il va en rejeter dans le mélange. Ça fait que c'est là qu'on se ramasse avec un béton qui est plus raide ou moins raide, avec le même rapport aux liens théoriques. Ça fait que c'est ça qui est dangereux. Ça fait qu'en fait, donc, moi, sur place, je suis là, je prends un test d'affaissement, pas en écoutant le drone viré, je prends vraiment un test d'affaissement, je dis mon affaissement est en bas de 4 pouces, j'ai le droit d'ajouter de l'eau. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui, parce que j'ai des inconnus, le A et le C sont carrément inconnus pour le gars sur le chantier. La seule chose qu'il peut gérer, c'est 60 minutes. Ça fait que qu'est-ce qu'on dit, c'est ajoutez-vous au super plastifiant. Encore là, le super plastifiant, ce n'est pas une panacée à tous les remèdes, à tous les problèmes. Ils disent que l'affaissement n'est pas atteint, on va mettre un litre de super par mètre cube. Ça, c'est comme, ça, c'est une règle du pouce. Si tu as un affaissement super bas, là, que tu as deux pouces d'affaissement, même si tu mets un litre de super par mètre cube, tu n'arriveras pas à ton 4 ou à ton 5 pouces que tu veux. Ça fait que le 1 litre par mètre cube, ça dépend du type d'adjuvant, ça dépend, c'est l'affaissement du béton qu'on veut super plastifié. Il y a un paquet de critères. Ça fait que dire mettre un litre par mètre cube, c'est comme, c'est un guess. S'il y en a qui disent, moi, je mets un litre par mètre cube, j'arrive avec un affaissement de 150, bien, c'est sûr que son béton doit être déjà à 4 ou 5 pouces, 4 pouces. Ça fait que c'est ça qui est dangereux, d'ajouter de l'eau et du super. C'est encore là du bien, puis il y a des temps à respecter. Puis ça, c'est sur le bon de la livraison qu'on peut le voir. Moi, je vais compléter parce qu'il vous a parlé de beaucoup de choses. Il vous a parlé du rapport au liant. Le rapport au liant, il a expliqué que c'était l'eau vs le ciment. Mais il pourrait y avoir d'autres liants que du ciment. Il pourrait y avoir la fumée de cilis. Donc, au liant, au ciment. Si, en plus du ciment, j'ai du liant d'une autre nature, comme de la fumée de cilis, bien, c'est le rapport entre l'eau, puis le liant et le ciment. Donc, c'est les deux. C'est qu'au liant au ciment, c'est à peu près pareil, mais parce que dans le bidon résidentiel, je n'ai pas d'ajout de fumée de cilis. J'ai de la poudre de ciment comme seul liant, à peu près. Parce que nous autres, dans le résidentiel, on va prendre du ciment qu'on appelle du ciment binaire. C'est du ciment, puis avec un lien ou du ciment carrément. Parce qu'à ce temps-là, il y a du ciment binaire, ternaire, quaternaire. Il y a beaucoup d'ajouts de liants. Il y a même des bétons à fort dosage en ajout cimentaire. Il y a un paquet de choses, mais on ne voit pas ça dans le résidentiel. Normalement, le lien dans le résidentiel, c'est le ciment par-delà. Dans les autres, si on fait des routes, si on fait des ponts, là, on va aller jouer avec des liants pour aller chercher des caractéristiques spécifiques du béton. J'ajoute la fumée de cilis, je veux un béton qui est plus étanche, moins poreux. Chaque ajout cimentaire apporte des caractéristiques au béton durci. Quand on continue, on dit qu'il nous a parlé du rapport au lien, puis donc, on se rend compte que moins il y a d'eau par rapport au lien qui est le ciment, plus ça crée un béton qui va atteindre une forte résistance en compression. Plus je rajoute de l'eau, moins je peux avoir une résistance en compression élevée, mais je peux avoir d'autres problèmes parce que l'eau qui est dans le béton, elle va disparaître du béton par séchère. Puis qu'est-ce qu'elle va laisser dans le béton? Des vides. Des vides, c'est de la perméance, c'est-à-dire que c'est moins un béton imperméable. C'est un béton moins dense, plus poreux. Donc, le rapport au lien est fondamentalement lié à la densité du mélange, parce qu'il faut créer un béton compact et dense pour qu'il résiste bien, parce qu'on a de l'acier d'armature. L'acier d'armature qui corrode, c'est la fin du béton. Puis l'acier d'armature corrode, pourquoi? Parce que le gel dégel a fait de la place pour que l'eau s'infiltre jusqu'à l'acier d'armature. L'acier d'armature grossit par la corrosion. La corrosion, c'est de la rouille qui s'installe au-dessus. Ça fait exploser le béton au-dessus tellement la force d'expansion de l'acier est élevée. Et là, j'augmente encore une roue effrayante où est-ce que plus il est rouillé, plus il y a des trous, plus il est poreux, plus il rentre de l'eau, plus ça gèle, plus ça se dégrade. Parce que c'est ça, parce que l'eau, pour la réaction d'hydratation du béton, c'est ça qui fait que le béton va prendre, c'est la réaction d'hydratation, qui est une réaction exothermique qui dégage la chaleur, ça n'en prend pas beaucoup. Le reste de l'eau, c'est pour la maniabilité du béton, puis c'est de l'eau d'évaporation qu'on appelle, elle va disparaître. Mais il faut s'assurer, par exemple, de la conserver avec des cures adéquates pour ne pas que le béton ait de la fissuration excessive. Il y a un paquet de fissuration endogène chimique, des fissures de retrait, des fissures thermiques, qui en a un paquet lié à la cure. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'en parlera pas. Pour continuer au niveau des exigences, les délais maximums, c'est 120 minutes. Ça, vous l'avez sur le bon livraison. Quand le gars de la bétonnière arrive, on sait à quelle heure qu'il a été chargé, puis on sait à quelle heure qu'il va finir de décharger, mais c'est 120 minutes du chargement ou du déchargement complet. C'est sûr que si vous prévoyez plus de temps que ça, avisez le gâcheur pour dire, « Hey, moi, 120 minutes, je n'aurais pas assez », bien, on peut mettre un retardateur de prise. Il y a des choses à faire quand on sait ce qu'on veut. Puis, la période pendant laquelle le béton reste ouvrable, ça dépend d'un paquet d'affaires, la durée du transport, la température extérieure, la température du béton lui-même. Il y a un paquet de facteurs. Il y a les types d'adjuvants, le dosage. C'est sûr qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, mais la bétonnière, comme instant-ci, on va demander du béton, mais c'est sûr qu'il y a du chauffage pour les ingrédients, pour l'eau, pour les composants, parce que la température fait en sorte qu'il ne faut pas que le béton baisse en bas de 10 degrés, c'est la température interne. La cure et la protection. En fait, quand on la cure, c'est quoi? C'est faire en sorte de mettre les meilleures conditions possibles pour que le béton atteigne toutes les caractéristiques voulues au niveau du russi. On s'assure que l'humidité ne va pas, comme en été, s'il vente et qu'il fait chaud, évaporation extrême, ça se calcule, le taux d'évaporation, mais dans le résidentiel, on ne le calculera pas, mais il reste qu'il faut empêcher l'eau de s'évaporer trop rapidement pour créer de la fissuration de séchage, de la fissuration d'évaporation. On s'assure de mettre une queue. Il y a un paquet de méthodes pour la queue. On a une fiche technique là-dessus sur le site GCR. Là, ça fait trop de choses pour parler aujourd'hui pour la queue, parce qu'il y a un paquet de méthodes à faire, et encore là, ça dépend du type de queue qu'on veut atteindre. Ça, c'est bon, parce que les matériaux de protection doivent être sur place. C'est sûr que si, moi, je coule, on parle tout le temps de cure et protection, c'est tout le temps jumelé. Si je coule en été, puis il fait 30 degrés Celsius, puis il vente, il corne les bœufs, si mes matériaux de protection ne sont pas sur place, ça ne donne rien à les ramener le lendemain ou en fin de la journée. C'est trop tard, le mal est fait. Il faut les avoir sur place. Bon, les exigences pour la classe R, ça, c'est dans le nombre CSA 23.1. Là, on voit encore les classes R1, R2, R3. Dans la norme 2009, ils ont fait un petit tableau à part pour le béton résidentiel. Il faut vous dire, il y a une section pour le béton résidentiel, tandis que maintenant, dans le 2014, c'est intégré. Là, on parle encore des rapports au liètre 0.7, 0.65, des résistances à compression très faibles de 15 MPa. Les teneurs en air, ici, sont spécifiés, tandis que quand on parle de béton, des autres catégories d'exposition, la teneur en air n'est pas spécifiée. Ils vont dire, ça te prend une teneur en air de type 1, de type 2, ça, c'est en fonction de la grosseur du gros granulat. Ça se calcule, ça aussi. Et les types de cures. Ça fait qu'on a la teneur en air qui est là, qui est spécifiée, contrairement aux autres, et les types de cures qui sont spécifiés. Puis, le béton résidentiel, c'est tout du type 1, sauf le C2 qui est à l'extérieur et qui demande une cure plus... Là, on parle ici, catégorie de teneur en air, vous allez avoir un ou deux, un ou deux. Ça, c'est un tableau selon la grosseur du gros granulat. Nous autres, on parle tout le temps de béton, le type de cures pour du béton ordinaire. Là, on a le type de cures 1 à 3. C'est sûr que du CXL, c'est 3. Mais des bétons à fort dosage ou cimentaire, si on ne s'en occupe pas, ce n'est pas notre cas. Nous autres, c'est dans le béton ordinaire. Ça, ces tableaux-là, c'est tout dans la norme CSA à 23.1. Là, ici, on parle d'autres classes d'exposition. F, F, qui est pour le gel, mais il n'y a pas de résistance au chlorureux. Ça vient de frost. Oui, S, il faut les sulfates. N, c'est non. Il n'est pas utilisé ni au chlorureux ni au gel des gels. Fait que chaque classe d'exposition a un usage particulier, un rapport au lien maximal de spécifié, puis aussi une résistance en compression qui est associée à ce rapport-là. Fait que dans ce tableau-là, ce qu'on comprend, c'est que le béton qui sert ailleurs qu'au résidentiel se trouve à avoir une résistance en compression qui est supérieur à ce que vous venez de voir sur le R1, R2, R3, où est-ce qu'on était à 15, 15 et 20. Si je suis à 30, 25, 35, 32, 30, tous ces autres bétons-là, que le béton résidentiel a de flux, fortes exigences en teneur à résistance en compression. Ça vient tout du fait que le béton résidentiel, c'était le parent pauvre. Comme là, le R1, R2, ils l'ont associé carrément à du F2, avec un rapport de 25, 25 MPA avec un rapport au lien de 0,55. Là, on est toujours dans la norme A23.1 2009, mais Nelson va s'en aller avec les nouvelles exigences de la A23.1 2014, où est-ce que les exigences qu'on va retrouver au F2 vont être les exigences du R2. R1, R2, oui. Donc, c'est ça le changement qu'on vous annonce. Donc, la nouvelle norme, édition 2014 de la A23.1, elle a mis les bétons résidentiels sur le même niveau que les autres bétons des petits bâtiments. Elle n'a pas dit, c'est une famille pauvre, ils n'ont pas besoin de fonds de béton, eux autres, il n'y a pas de charge, peu importe. Puis, on s'entend que c'est parce que quand on est sous des comités comme ça, malheureusement, le béton résidentiel, eux autres, c'est des maisons. Ils ne pensent pas ou... Ils pensent, en fait, plus de licences d'entrepreneurs que de catégories résidentielles des petites maisons. Donc, du condo de quatre étages avec 80 unités, non, ce n'est pas du résidentiel. C'est usage résidentiel, c'est du résidentiel. Alors, eux autres, le résidentiel, c'est pour les petites maisons, il y aurait une classe d'exposition, puis pour le gros résidentiel, bien sûr, ils considèrent ça comme du commercial. Ça fait que c'est un non-sens quand tu les expliques ça, mais ça reste que c'est de même la pensée. Oups! Ça, rien que pour rapidement vous montrer, quand je disais les catégories de teneurs en air, le tableau 4, quand on prend du 14-20, la catégorie numéro 1, c'est 5 à 8 %, numéro 2, 4 à 7. Ça fait que c'est les teneurs en air pour les classes d'exposition haute que résidentielle. Les types de cures sont spécifiées tout le temps 1, 2 ou 3. La cure de base, 3 jours, plus grand ou égal à 10 degrés, ou le « où » est important, ou pendant le temps nécessaire pour atteindre 40 % de la résistance spécifiée. Ça aussi, 40 % de la résistance spécifiée, là, qui vont dire c'est 3 jours, mais non, ça prend des thermocouples, ça prend des calculs, ça prend des algorithmes pour calculer ça, ça prend des cylindres de tests pour les comparer. C'est très complexe d'aller pour déterminer le pourcentage de résistance en compression, tandis qu'ils disent 3 jours ou pendant le temps nécessaire pour atteindre 40 %, tandis que la cure de 2 autres, c'est 7 jours et pendant le temps nécessaire pour atteindre 70 % de la résistance. Ça fait que ça, normalement, si on a du béton armé, avec des étés, avec des coffrages, puis des planchers superposés, bien, ça va être par calcul avec des thermocouples dans le béton qui vont nous dire quand on peut enlever les étés, que le béton atteint la résistance voulue. Donc, l'entrepreneur appelle, il dit « quand je peux enlever mes étés », l'ingénieur Piton, il dit « aujourd'hui, tu peux, ou dans 2 jours, ou dans 5 jours, il va savoir qu'avec ses tests. » Ça aussi, c'est recommandé de laisser le béton sécher à l'air pendant au moins un mois après la fin de la cure, avant qu'il soit exposé aux produits chimiques de déglaçage. Une fois qu'on a fini la cure, un mois plus tard, on pourrait mettre des salles de déglaçage si on a un béton qui est résistant aux salles de déglaçage. Puis, il y a un paquet de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il y ait caille, la finition, le type de cure, la mise en place. Il y a un paquet de facteurs, mais quand tout est top-notch du béton résistant au chlorure, ça existe. Le BNQ, ça, on n'en parlera pas longtemps, mais le BNQ, en fait, c'est la norme pour le béton prêt à l'emploi. C'est un certificat, donc c'est un protocole de certification. C'est la dernière en vigueur, c'est la 2018. Oui, la 2018. Présentement, les usines de béton sont en train de faire une transition vers la 2018. Elles ne sont plus certifiées selon le protocole 2012. Elles sont déjà sur le 2018. Elles ont un temps pour s'adapter, mais ça reste que c'est la 2018 qui s'applique. Donc, eux autres, ce qu'ils vérifient, constituant stockage des matériaux, tantôt quand je parlais de granulat SSS, surface saturée sec, c'est là, le stockage des matériaux est contrôlé, l'humidité contrôlée, la livraison du béton, puis le système de gestion de qualité sont audités pour vérifier tout ce qu'ils disent et le font. Le SSS, c'est une affaire un peu hermétique. Le granulat qui sert à fabriquer le béton, donc le tas de roche et le tas de sable, il peut être sec ou bien non être mouillé. Si je fais mon dosage de béton, j'ai besoin de tant d'eau par rapport au ciment, puis je rajoute du granulat mouillé, bien, je viens d'ajouter de l'eau. Si mon granulat est bien sec, bien, mon granulat va aller puiser de l'eau dans l'eau d'hydratation, puis il va être sec, il va être faible teneur en eau. Donc, il faut contrôler même la quantité d'eau contenue dans les graviers puis dans les sables qui servent à fabriquer le béton. Bien, ça modifie la teneur en eau du béton. L'élaboration de la norme BNQ 2671-905 est basée sur la A23.1-2014, présentement. Tandis que celle-là qui est dans le code, qui dit la 2012, était basée sur la 2009. Fait que déjà là, la BNQ, actuellement, n'est même plus basée sur la bonne norme qui est référée dans le code. Bien, c'est plutôt l'inverse. On dit que le BNQ qui a été mis à jour en 2018 est basé sur la plus récente norme, mais ce n'est pas la norme sur laquelle le code se base pour exiger. C'est ça qui est l'inconcreté. Sur vos bons de livraison, vous allez voir ça ici, le BNQ avec la petite louche. Fait que ça, c'est obligatoire. Si l'usine est certifiée BNQ, il va avoir son logo dessus. C'est obligatoire. Le bon de livraison doit avoir le SIC BNQ ou au moins une nomenclature comme ça avec le numéro du BNQ et le numéro de certificat. Ça, c'est sur les bons de livraison. Ça, c'est un ajout au niveau de la BNQ 26-21-905-2018. Ils ont ajouté ça, interdit d'utiliser des granulats, bon, arthrosètes, gabroyiques, tout ça, c'est du jargon géologique. Ça, c'est interdit dans le coin d'utiliser les granulats qui viennent de Saint-Boniface, en Mauricie. Ils ont identifié ce secteur géologique-là en particulier, mais il y a d'autres places où il y en a du granulat qui a un potentiel de gonflement avec des sulfures potentiellement dangereux comme la pyrotite. Mais, oui, ça, les granulats, c'est sûr qu'on pourrait en parler longtemps, mais il y a bien d'autres choses que la pyrotite. Il y a la pyrotite, la pyrite, la calcopyrite, mais ça, quand on envoie ça au laboratoire, ils vont tous vérifier les teneurs de ces sulfures-là, puis il y a des normes qui gèrent cet aspect-là. Mais présentement, au Canada, on a zéro norme qui encadre le taux de sulfure maximum dans le granulat. Mais la recherche a été commencée, puis on répète que la BNQ 905, dans l'édition 2018, qui est la dernière norme de cette série de BNQ-là, elle tient compte de la connaissance supplémentaire qui a été apportée par les événements de Trois-Rivières en béton. La même chose pour la norme A23.1 2014, qui est la dernière édition en vigueur. Les autres éditions antérieures, avant, ils n'en parlent même pas, ils ne savaient même pas que ça arrivait à Trois-Rivières. Là, on va passer rapidement aux exigences GCR. Les exigences GCR, c'est à cause du cas de Trois-Rivières. GCR, ça ne fait pas bien, bien des années. C'est en 2015 que ça a été créé. Ils demandent qu'un certificat, qu'il y ait quand même un béton qui est livré selon BNQ 26-219-05, ça c'est au code, puis les exigences de la CSA A23.1 qui est au code aussi. La mise en place du béton selon la BNQ 26-219-05-2012, c'est elle qui est au code, on ne peut pas exiger la plus récente, malgré que c'est elle qui est en vigueur. Et c'est ça, toujours selon la norme BNQ 26-219-05 et la CSA A23.1. L'ajout supplémentaire que GCR a fait, c'est d'imposer de ne pas mettre d'eau. C'est au code, puis c'est dans la norme. Ça ne sert pas à quelque chose de supplémentaire. En fait, on dit de ne pas ajouter de l'eau au-delà de la norme A23.1, au-delà des exigences de la norme. Si on suit la norme, on n'est pas capable de dire en chantier si on peut en ajouter ou pas. Moi, j'avais dit aux producteurs de béton, avec des réunions de comité, « Marquez-les, ça va être bon. Marquez-les. Je n'ai pas mis tout mon eau de gâcheur. J'ai mis 90 % de mon eau de gâcheur. Je t'ai le droit d'ajouter 10 %. » Bingo. Moi, je le saurais. Et sinon, je ne peux pas le savoir. Mais il n'y a pas ça qui va faire ça. En résumé GCR, les exigences à compression, c'est les mêmes classes, R1, R2, R3, C2, qui sont au code. Les rapports aux liens sont beaucoup plus élevés. Bien, ils sont collés au niveau du code, mais avec des résidences à compression plus élevées. Ça fait qu'un 20 MPO, il y a un 15, avec un rapport aux liens de 0,7. Un 20, ici, pour les murs, avec 0,7. Un 25, avec 0,65. Ça fait que quand on dit qu'on a collé aux usages du marché, du 20-20 pour les murs et les semelles, c'est ça qu'on coule. Du 25-14 pour les dalles, c'est ça qu'on coule. Puis du 32 pour l'extérieur, c'est ça qu'on coule. Ça fait qu'il n'y a rien de magique là-dedans. C'est déjà ce qui est sur le marché. Il n'y a pas d'exigence. Ce n'est pas si parfait luxe ce qu'on met. Donc, les différences par rapport au code. Le code me spécifiait 15 MPA pour du R1, 15 MPA pour du RE. La norme en 23.1, 2009, la même chose. GCR est plus élevé sur ces deux chiffres-là que le code, ainsi que ce chiffre-ci, parce que celui-là, il est au code. J'exige pour les murs une résistance au gel dégel en ajoutant, il m'impose d'ajouter de l'air entraîné qui donne cette résistance au gel dégel. Au type de cure, dans les normes GCR, il n'y avait rien de plus que les exigences du code. C'est que ces différences-là, pour répondre à la question de monsieur, ça correspond à ce que les entrepreneurs fournissent. Je n'ai jamais vu d'entrepreneur fournir ou commander du 15. Donc, le GCR, c'est collé aux exigences du marché. C'est que le risque d'un retour est pas mal moindre, d'un retour de responsabilité. Là, il nous reste comme plus de temps, cinq minutes. Ça, c'est parfait pour tomber là-dedans. Ça, c'est bon. On n'aura pas le temps de passer à la commande. Mais la situation actuelle, là, j'ai pris un comparatif pour le béton, des semelles et des murs. Du R1, du R2. GCR, de 2015 à 2017, demande du 20 MPA avec un rapport orient de point 7. Actuellement, on demande toujours ça. Le code demande du 15. Puis, actuellement, c'est encore du 15. La norme CSO 23.1 2019 était sur le 15. Puis, actuellement, elle est encore sur le 15. La norme 23.1 2014 n'était pas adoptée. Puis, elle n'est pas là encore. La norme BNQ 2621-F105 était collée sur la norme 2009, donc du 15. Puis, la 2018 n'était pas au code. Ça fait qu'actuellement, ça se tient tout ensemble, sauf que pour la BNQ. Ça fait qu'ici, la BNQ est remplacée. Puis là, ils ont augmenté les 25 MPA, ça fait qu'il y a un rapport orient de point 5. Ils ont dit, tiens, du R1, du R2, c'est aussi… c'est pas moins… ça ne devrait pas être moins de qualité que du F2. Donc, c'est intéressant, là. On dit, en vertu des exigences du BNQ 905-2018, qui est un protocole de certification, lesquels on a dit tout à l'heure que le protocole de certification, c'est quelque chose qui ne doit pas utiliser une version antérieure. Donc, le protocole de certification qui m'est imposé, c'est 2018. 2018 me demande 25 MPA, mais il n'y a pas personne d'autre, même GCR, qui demande 25 MPA. C'est ça qu'on veut vous parler. On veut vous parler de… ça s'en vient, là. Il va y avoir des choix qui vont être faits par le nouveau code, le Code de construction du Québec 2015, où est-ce qu'ils vont choisir quel type de béton ils vont imposer pour le résidentiel. On va-tu suivre le BNQ puis aller à du 25 MPA, ou upgrader à du 20, ou rester tel quel au 15. On va vous informer, mais là, on ne le sait pas. Ça fait que le questionnement, il est là. Nous autres, GCR, on nous demande c'est quoi la position, parce qu'on ne sait pas celle-là de la région au niveau du code. On ne sait pas s'ils vont adopter la A23.2014, puis la BNQ 26905 est déjà là. Ça fait que c'est un gros point d'interrogation ici. Puis les nouvelles éditions de normes, on les a mis là, les exigences sont toutes rendues à du 25 avec un rapport au lien de 0.55. Ça fait que c'est à suivre. Nous autres, on reste présentement aux exigences du marché, du 20-20 pour les semaines puis les murs, du 25-14 pour les dalles, puis du 32 pour les… Mais il va y avoir des changements dans l'année. Oui. Ça fait que là, on n'aura pas le… Ah, bien, on n'a pas mis la commande, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut répondre à vos questions pour que ça ne termine pas mal? J'espère qu'on vous a présenté les difficultés auxquelles on fait face en termes de réglementation trop variées, trop complexes. C'est déjà pas simple, le code, puis en plus, les éditions varient. Donc, vous pouvez nous appeler, en tout temps chez le judiciaire, à l'expertise technique, on répond aux questions des entrepreneurs qui se posent des questions sur quel type de béton il faudrait qu'ils commandent. Puis vous avez des clients qui peuvent vous demander des types de béton. Ce qui est important de retenir, dans le fond, c'est qu'afin de vérifier si le type de béton que j'ai commandé a bien été reçu, il faut commander d'une certaine façon. Ça fait que ça, ce serait un exposé qu'on pourrait vous faire. Comment faire une bonne commande de béton? Qu'est-ce qui, minimum, devrait être intégré dans les commandes? Ça fait qu'on peut demander la résistance en compression, mais il faut spécifier l'affaissement qu'on désire. Comme ça, si on le mesurait, l'affaissement, bien, on pourrait dire ce que vous m'avez livré conforme à ce que je l'ai commandé. Puis on a des fiches techniques sur bien des sujets sur le site qui sont gratuites et accessibles en tout temps. Ça complète l'heure. Ça complète. Merci. 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 Sous-titrage FR ?